ah non mais je suis pas bien elle était neuve ça y est maintenant elle est pourrie j'ai même marqué dessous le châssis quelques petits traits je suis pas bien je te jure mais c'est pas grave elle est faite pour ça allez t'inquiète pas c'est normal et puis elle est toujours aussi belle t'inquiète allez dis nous ce que tu en penses maintenant salut tout le monde comme prévu alors la vidéo qui suit celle de juste avant au cas où si vous l'avez pas regardé n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil c'est l'acquisition de cette typhoon 6s v4 donc j'ai pu l'essayer en gros ce qui m'a beaucoup changé c'est les pneus et la radio la radio alors déjà on était sur une tactique sur la v3 là maintenant sur du spectrum stx 2 la gâchette elle est beaucoup plus sensible et moins dure donc déjà dehors je me suis gelé je tremblais un peu j'avais froid et avec cette gâchette plus souple elle avait tendance à avancer un peu toute seule mais c'est qu'un temps d'adaptation à prendre cependant ici grâce au bridage moi je roule en 6s et sur ma piste le 4s est plus adapté le 6s c'est bien pour bâcher pour faire un peu le fou mais pour être efficace sur un circuit je préfère rouler en 4s là j'avais pas de batterie 4s j'étais sur ma piste en 6s j'ai bridé à 75% et c'était beaucoup plus propre comme broulage donc encore une fois ce bridage j'en suis vraiment content ça permet de brider un peu l'énervé du 6s et de façon à être un peu plus efficace sur la piste donc un petit peu d'adaptation il va falloir pour cette nouvelle radio le lap monitor extraordinaire donc lui il suffit de le connecter la puce du lap monitor alors si jamais vous en avez un et vous savez pas où la mettre moi je les mise ici là j'ai percé un tout petit trou et je la scratch ici avec la lentille qui sort de quoi deux millimètres ça tire sur le lap monitor j'ai beau passer à fond il le cap tout le temps et le lap monitor est en relation avec cette enceinte bluetooth donc ce qui veut dire que même quand il y a du vent ou des gens qui parlent à côté on entend super fort nos temps et ça c'est super pour les pneus les pneus ils sont surprenants j'ai laissé les pneus d'origine mater la terre de la de ma piste elle est vraiment humide c'est une terre vraiment humide il n'y a pas de flaques mais c'est une terre parfaite moi j'aime beaucoup parce que l'adhérence elle est vraiment super j'ai été surpris par l'adhérence et c'est vraiment le cas de le dire parce que je m'attendais pas à avoir autant d'adhérence sur certains virages elle s'appuyait sur le flanc sur les crampons du flanc et le chaliré chose que j'ai eu très rarement avec mes pneus même des pneus compétition bref surpris par l'adhérence vraiment super la voiture est top voilà mon petit retour après l'utilisation de cette superbe typhoon v4 6s j'en suis super satisfait donc on est sur du buggy 1 8e brushless pour moi c'est un peu la rolls parce que un peu préparé je suis sûr qu'elle peut être mise en départ de compétition un peu préparé pour bâcher c'est la reine pour s'amuser entre amis c'est la reine franchement moi je suis très content de mon achat ceci étant dit je vais aller la laver parce que là elle est pourrie et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et roulez bien les amis ciao et